Dans cette toute nouvelle vidéo je vais tester le tout nouveau burger de chez Burger King Si t'as envie de kiffer, installe-toi confortablement et prends ton pied Bref t'as capté Salut à tous les amis c'est Alexis j'espère que vous allez tous très bien En tout cas moi ça va pas du tout bien parce que j'ai pas encore mangé On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester le tout nouveau Master Poulet de chez Burger King Il y a déjà plein de Youtubers dégustation qui ont testé ce burger et apparemment ils ont tous kiffé Du coup je voulais me faire mon propre avis sur ce burger Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je sens que ça va être une dinguerie Surtout si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus Et à exploser la barre des abonnés Allez c'est parti Ok la team comme vous pouvez le voir derrière moi je pense On se retrouve pour la deuxième fois sur cette chaîne dans une vidéo qui a lieu chez mes parents à la campagne Ce que je voulais vous dire aussi c'est que tout simplement on va pas se mentir Ça fait déjà un moment que ce burger Master Poulet est sorti chez Burger King Mais vous me connaissez j'ai tendance à avoir un petit peu de retard Mais bon les gars on va se faire cette dégustation aujourd'hui et ça va pas nous empêcher de kiffer notre vie En tout cas les gars on se dit à tout de suite pour la dégustation Ok la team c'est parti pour la dégustation Nous allons sans plus tarder pouvoir passer à l'unboxing de cette commande Burger King Ok la team parlons sujet qui fâche Donc pour l'ensemble de ce menu Master Poulet j'en ai eu pour 12,10€ Donc pour 2,10€ j'ai le burger Master Poulet que je vais vous détailler juste après Des frites moyennes J'ai aussi deux petites sauces Une sauce ketchup Une sauce mayonnaise Et enfin une boisson coca de 40cl Les gars franchement j'en attends énormément de ce burger Sachant que j'en ai eu que des bons échos Alors si je kiffe pas franchement je comprends rien du tout En tout cas nous allons pouvoir passer à la dégustation Surtout n'oublions pas la casquette de vitesse What's up la team ? La casquette de vitesse est maintenant vissée sur le crâne Il ne peut désormais plus rien arriver Et je suis obligé de kiffer cette dégustation de Burger King comme jamais Nous allons tout simplement pouvoir commencer par déguster ces frites Les frites du Burger King les gars Normalement c'est les meilleures frites de fast food parmi les fast food classiques Alors j'en attends beaucoup de ces frites Regardez moi ça les gars De visu Donc elles ont l'air assez épaisse On a des frites bien jaunes En plus de ça elles sont encore bien chaudes Bien croustillantes Par contre je les trouve un peu radins sur les quantités Je trouve que pour des moyennes frites Il n'y en a vraiment pas beaucoup J'ai l'impression de manger une petite frite Globalement ces frites sont épaisses Elles sont croustillantes à l'extérieur Condentes à l'intérieur A l'opposé des frites des fast food traditionnels Qui ont tendance à être pleines d'huile Et toutes molles Oh ouais les gars Celles là font carrément le taf On va pouvoir se tester ces frites avec des petites sauces On commence par la sauce mayonnaise Et on va faire un petit mix avec la sauce ketchup Franchement il n'y a rien de tel que ce combo magique Ketchup mayonnaise Normalement c'est la meilleure Oh ouais Franchement les gars c'est pépite En plus il n'y a pas longtemps j'ai été faire les courses au supermarché Et j'ai vu qu'on avait des sauces industrielles en pot Où ils faisaient directement le mélange ketchup mayo Alors que je ne connaissais pas du tout Et franchement ils ont une super bonne idée Parce que c'est un mélange Et c'est une tuerie les gars Regardez moi ça Ces frites sont validées Je leur mets la note de 7 sur 10 Parce que ce sont des très bonnes frites de fast food Mais après je m'en tiens à une note de 7 sur 10 Parce qu'évidemment on peut faire des bonnes frites maison Avec des vraies pommes de terre Qui peuvent être encore bien meilleures que celles-ci Qui peuvent être d'un bonnes frites maison Qui sont des parties Pour toutes nogage Pour toutes en celles-ci Les cultures Et ils veulent on va maintenant pouvoir boire un petit peu de coca cola 0 pour faire coulisser tout ça fidèle à lui même le coca 0 est très bon avant de passer à la dégustation du master poulet je voulais tout simplement vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne je voulais vous remercier à vous à vous qui mettez toujours des commentaires des likes sur mes vidéos franchement ça me fait super plaisir c'est grâce à vous que ma chaîne évolue et je voulais te parler plus précisément à toi là toi là qui regarde cette vidéo et qui n'est pas abonné à ma chaîne franchement abonne toi ça me ferait super plaisir en plus on est là les gars c'est que du kiff sur cette chaîne on est là pour profiter tous ensemble que demander de plus abonne toi sinon un malheur s'abattra sur toi oui j'ai bien dit si tu n'es pas abonné un malheur s'abattra sur toi si j'étais toi je ne prendrais pas de risques non si j'étais toi je ne prendrais pas de risques allez abonne toi ok les gars on va pouvoir passer à la dégustation du master poulet la pièce maîtresse de cette dégustation ce burger est tout d'abord composé de deux buns d'un filet 100% poulet pané et croustillant du poulet frit quoi de la roquette de l'emmental de la sauce aux herbes des crispi oignons regardez moi ça les gars si ça n'a pas l'air d'être une dingue regardez moi ça les gars après le seul petit bémol je trouve je sais pas vous mais je trouve pas qu'il soit énormissime j'ai quand même payé 12 euros 10 pour ce menu master poulet et franchement je ne le trouve pas très gros mais bon on va pouvoir tester ça allez les gars premier croc c'est parti comme dirait imtarzan taste test en direct je ne vais pas trop m'avancer mais pour l'instant ce burger est très bon le pain burger a une texture très agréable en bouche il est très moelleux et très aérien on a un poulet à l'intérieur qui est très ferme très fondant à l'extérieur la panure est très croustillante elle a un goût légèrement épicé ça rend ce poulet frit vraiment super bon en plus de ça on a tout simplement de l'emmental et la petite sauce aux herbes là qui est vraiment super bonne ça apporte énormément d'onctuosité à ce poulet croustillant après on va pas se mentir la salade roquette n'a pas un goût forcément très présent les oignons crispy ils apportent pas énormément de croustillant à ce burger bon ça apporte un léger goût caramélisé mais ça reste un très bon burger si je retourne à bk hors vidéo j'hésiterai pas du tout à reprendre ce burger bon allez les gars on se tape une méga grosse bouchée pour la fin ce burger est sans aucun doute validé je lui mettrai 8 sur 10 parce que c'est un très bon burger franchement je vous le recommande si vous allez à bk n'hésitez pas à prendre ce burger surtout n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux alex roti sur tik tok instagram et twitter les liens sont dans la description de cette vidéo abonne toi si c'est pas encore fait il y a de très très grosses vidéos qui arrivent prochainement sur ma chaîne en tout cas les gars j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo en attendant régalez vous et dépensez vous boum abonne toi